Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous le savez parce que si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je suis habillée pareil parce que je vous fais la deuxième moitié de mon bilan lecture du mois de mars parce que j'ai énormément parlé déjà de mes lectures romans donc la partie graphique étant au moins deux voire trois fois plus étendue, je me suis dit qu'il valait mieux le faire dans une seconde vidéo. Donc c'est parti, je vais vous parler de mes différentes lectures du mois de mars côté graphique et les premières bandes dessinées que j'ai lues au mois de mars, il s'agit de bandes dessinées sur lesquelles je travaille au boulot et notamment le Faucon des nichés donc adapté en bande dessinée par Max Lhermenier et Steven Dupré. C'est une adaptation du Côte du Faucon des nichés de Jean-Claude Nugues, moi je l'ai trouvé très bien faite, encore une fois à chaque fois que je lis des adaptations en BD de Max Lhermenier, je trouve qu'il y a une trame narrative qui est toujours très bien gardée, qui est très bien suivie et on perd pas le fil en fait, on a vraiment l'impression d'avoir une histoire d'un coup alors que pourtant, clairement il a dû couper parce qu'entre un roman et une BD, forcément il a dû faire des choix mais c'est fait avec beaucoup d'intelligence et du coup c'est très lisible. Par contre, j'avais jamais lu le Faucon des nichés, du coup la fin m'a un peu traumatisée. Mais à part ça, c'était une excellente lecture. La seconde BD que j'ai lu pour le boulot, il s'agit de Réseau Papillon, le tome 5, L'espion parmi nous. C'est écrit par Franck Dumanche et Nicolas Otero, c'est donc publié chez Jungle. C'est une série de bande dessinée que j'apprécie vraiment énormément parce qu'on va parler de la résistance d'enfants durant la seconde guerre mondiale et c'est bien écrit en fait, c'est vraiment bien fait parce que ça ne va pas non plus cacher ou lisser les atrocités de la guerre, au contraire, ça va juste trouver un moyen de le montrer aux enfants et je trouve ça vraiment très bien fait. Ce tome 5 est assez haletant, je pense que c'est celui où il y a le plus de suspense parce qu'il y a vraiment des moments où on se dit mais qu'est-ce qui va arriver à nos héros, c'est horrible, parce que vous vous en doutez, l'espion parmi nous c'est qu'il y a un traître. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait, toujours très bien écrit et très bien dessiné et voilà, ça fait partie des petites séries sur lesquelles j'aime beaucoup travailler. Ensuite, au mois de mars, j'ai terminé la saga Orange avec les tomes 5 et le tome 6. C'est une série écrite par Ichigo Takano et c'est publié aux éditions Akata. Encore une fois, j'ai été bluffée par Orange parce que je trouve les dessins... Enfin, c'est pas mes dessins préférés, mais je sais pas, il y a des expressions qui se montrent bien sur les visages. Cette histoire, moi je l'ai trouvée magnifique. Le tome 5, splendide. Vraiment, au fil des tomes, j'arrivais pas à savoir ce qui allait se passer. Je n'arrivais pas à connaître, à anticiper le dénouvement de cette histoire et donc du coup j'étais extrêmement stressée à l'idée de ce qui allait pouvoir arriver à nos personnages et à nos héros. Et je suis très contente de la fin, que je trouve pertinente, que je trouve intelligente, que je trouve très belle aussi. Donc du coup, je peux que vous recommander de lire cette histoire. Le tome 6, en fait, c'est un espèce de petit spin-off sur le destin de ce héros, Sua, après la fin du tome 5. Et je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était pareil, très bien fait. Et j'étais heureuse en fait d'avoir ce tome 6 après avoir lu le tome 5, pour ne pas finir là-dessus, mais avoir un petit aperçu d'après. Ensuite, j'ai découvert Olive, le tome 2, à l'eau la terre, de Véro Cazot et Lucie Mazel. C'est publié chez Dupuis. J'avais découvert et j'avais même reçu en service presse le tome 1, il y a un petit peu plus d'un an. Et donc du coup, lorsqu'il est sorti, je me suis rendue en librairie pour acheter le tome 2, que je trouve très bien. Encore une fois, j'ai été complètement emportée par les dessins, par l'histoire aussi. En lisant le tome 1, je m'imaginais pas du tout qu'on se retrouverait avec cette histoire. Et en fait, plus ça va, plus j'adore. Je sais pas où on va aller. Honnêtement, je me pose énormément de questions autour de cette histoire, autour de ces personnages, autour de ce monde imaginaire de notre petite Olive. Je trouve ça très bien fait. Vraiment. En plus, on a un mix entre une aventure, une recherche, quelque chose d'assez rythmé, avec de l'action. Et en même temps, on va découvrir un petit peu la vie d'Olive, qui n'est pas toujours facile, parce que le monde imaginaire qu'elle s'est créée, oui, il est très bien, il est très joli, il est très à elle. Mais à la fois, ça l'a coupé des autres. Et dans cette histoire, on va comprendre un petit peu comment. On va en apprendre aussi un petit peu plus sur son histoire. Bref, j'ai trouvé ça merveilleux et magnifique. Je ne peux que vous en recommander la lecture. Et j'ai hâte, hâte, hâte de découvrir la suite, parce qu'il reste au moins deux tomes, et je veux comprendre ce qui va se passer et le pourquoi du comment. Au mois de mars, j'ai aussi lu le tome 5 de Bright Stories, que j'ai adoré. Et voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette suite de manga, que j'apprécie toujours autant, parce que mon avis continue d'être le même. Même si je poursuis cette série, c'est parce que j'aime beaucoup cette vision des traditions, où le manga et l'histoire va se mêler à la vie quotidienne traditionnelle d'un peuple. Et nous apporter plein de petites informations que je trouve vraiment très intéressantes. Ça permet de briller en société, tout de même. Bref, je trouve ça toujours aussi bien. Les dessins sont absolument magnifiques et regorgent de détails. Bref, je suis toujours aussi fan. Voilà, c'était mon avis sur Bright Stories, qui à mon avis ne va pas beaucoup évoluer dans le temps. Ensuite, au mois de mars, j'ai emmené en vacances avec moi le tome 1 de la boîte à musique. C'est décrit par Carbone et dessiné par Jiget. C'est publié chez Dupuis. J'ai du coup lu le tome 1 et le tome 2, mais je les ai laissés en vacances, parce que je pense que ça va être mes lectures de vacances quand je vais dans ma maison de famille. J'ai adoré découvrir cet univers, honnêtement. Je trouve que les dessins sont magnifiques, ils sont très colorés et ça va parfaitement avec l'ambiance de l'univers de la boîte à musique, qui est juste magnifique. Et en même temps, il y a un petit côté parfois sombre, parce que le monde de la boîte à musique, notre jeune héroïne, elle n'a pas vraiment le droit d'y aller. Donc du coup, ça apporte un petit peu de piment dans cette histoire qui, sinon, je pense, serait vraiment très lisse. Bref, j'ai trouvé ça hyper bien. Je comprends parfaitement l'engouement qu'il y a autour et j'ai hâte de repartir en vacances là-bas pour m'acheter le tome 3 et le dévorer sur un transat. Avec un peu de grenadine. Ce sera parfait. Ensuite, je vous parle d'un monument du roman graphique, qui est sorti l'année dernière, mais qui a gagné un milliard de prix. Je parle bien sûr de Podom de Hubert et Zenzim. C'est publié chez Gléna. Et ça faisait très longtemps que ce roman graphique, je l'avais dans le viseur. Je l'ai emprunté, comme vous le voyez, à la médiathèque. Il a mis d'ailleurs beaucoup de temps à arriver et je l'ai dévoré pendant mes vacances. Et comment vous dire que j'ai absolument adoré. On va suivre une jeune fille qui va se marier sous peu avec un jeune homme. Sauf que, en fait, ce jeune homme, elle ne l'a jamais rencontré. Elle l'a juste vu, ils se sont dit bonjour et puis il est reparti. Et elle, elle a envie de connaître son futur mari. Et sa marraine va lui faire part d'une tradition qu'il y a dans la famille. Qui est qu'il existe une Podom pour toutes les jeunes femmes de la famille. Qu'elles peuvent se mettre et du coup elles deviennent un homme. Et c'est ainsi que notre jeune héroïne va découvrir un petit peu plus son mari. Vous vous en doutez, il y a une thématique féministe forte dans ce roman graphique. Qui va suivre son cours tout le long de la lecture. J'ai trouvé ça très bien fait. Les dessins sont très particuliers. Mais pourtant, ils apportent vraiment une certaine ambiance. Et ils correspondent parfaitement à ce côté moyenâgeux de l'album. Au-delà de la thématique féministe, j'ai trouvé qu'il y avait aussi d'autres choses qui étaient abordées dans ce roman graphique. L'obscurantisme, on va avoir aussi la sexualité qui est très bien abordée. Et je pense que malgré le fait qu'on se retrouve dans un album du Moyen-Âge, enfin très moyenâgeux, on se retrouve à cette époque quand même. Eh ben, on a quelques petites choses à tirer de tout ça, même nous aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une très chouette découverte. Je comprends parfaitement pourquoi tout le monde l'a aimé. Parce que moi, je l'ai aussi adoré. Il est hyper grand et gros. Et pourtant, je l'ai dévoré. Vraiment, vraiment, découvrez-le. Surtout que la fin est très bien faite, très bien pensée. Et encore une fois, elle nous ramène à nos vies actuelles. Et j'ai trouvé ça parfaitement pertinent. Lisez-le tout simplement. Ensuite, je vais très rapidement vous parler de Aria, le tome 4 que j'ai lu aussi pendant mes vacances. C'est toujours écrit par Kozue Amano et publié chez Kihun. Et c'est toujours aussi doudou. C'est toujours aussi bien. J'aime toujours autant suivre les aventures d'Akari et des autres apprentis ondines. C'est plein de douceur. C'est un tranche de vie qui fait du bien au moral. Qui se lit hyper doucement, hyper tranquillement. Encore une fois, il n'y a pas une action de fou. Il n'y a pas un suspense non plus. Mais voilà, c'est doux. Les planches sont magnifiques. J'avais envie de toutes les redessiner, toutes les encadrer. Vraiment, c'est un très très beau moment de lecture. J'ai hâte de découvrir le tome 5 et puis ensuite de me procurer le tome 6 qui est sorti il y a peu, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous voyez quand même que je lis vraiment de tout en roman graphique. Puisque ensuite, après tout ça, j'ai découvert Ne m'oublie pas de Alex Garin. C'est publié chez Le Lombard. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les gratitudes. C'est un roman graphique qui parle de la vieillesse. On va s'en douter avec la couverture. On parle d'Alzheimer, d'une vieille dame qui commence à perdre la mémoire. Et sa petite fille va décider de la sortir de la maison de retraite où elle est juste shootée. Et de retrouver sa maison d'enfance. C'est un road trip assez original, parfois drôle. Tenté de nostalgie et de tristesse aussi parfois. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est pas facile à gérer dans une famille. C'est très bien fait. Je trouve que les dessins sont simples. Mais apportent cette douceur qu'il nous faut aussi pour digérer cette histoire. Parce qu'au-delà de cette histoire et de cette femme, on a aussi besoin de digérer nos histoires. C'est un roman graphique qui nous fait re-réfléchir à la place de nos anciens aussi. Parce que malgré la crise du Covid, on a tendance à dire qu'on a sacrifié la jeunesse pour la vieillesse. Et pourtant, nos anciens, on veut qu'ils vivent. Mais on leur donne pas forcément ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, les maisons de retraite, c'est bien. Mais à la fois, souvent, on a des vieilles personnes qui sont un petit peu abandonnées de leur famille. Qui voient peu de gens. Et ça fait réfléchir à tout ça. Ça sonne un petit peu dans la tête. On a des alertes. Ça nous fait vraiment réfléchir. Et je trouve que c'est pertinent. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus être au courant de tout ça. Et en même temps, c'est fait avec doigté, vraiment. Avec beaucoup de sensibilité aussi. On sent que l'autrice a mis quelque chose de particulier dans ce roman graphique. Et vraiment, moi, ça a été une très très belle lecture. Préparez un petit peu les mouchoirs quand même. Parce que vous vous en doutez, c'est pas hyper joyeux non plus comme histoire. Mais il y a des moments, il y a des petits pics dans cette relation entre cette petite fille et cette grand-mère. Qui commence à perdre la mémoire. Qui est assez drôle parfois. Vraiment, il y a des punchlines. Il y a des réactions qui sont rigolotes. Et ça ressemble vraiment à la vie. C'est-à-dire que la fin de vie, elle peut être extrêmement triste. Et nostalgique. Et en même temps, elle peut aussi être drôle parfois. Et ce roman graphique le représente très bien. Et c'est ce que j'ai trouvé de bien fait. Donc voilà, lisez ce roman graphique. Vous ne le regretterez pas. Et enfin, dernière lecture graphique terminée au mois de mars. Il s'agit de Jizo, de Mato et Monsieur Tan. Publié chez Glena. Celui-là, en fait, au début, j'avais vu la couverture qui est quand même, disons-le, magnifique. Et j'avais très envie de le découvrir. Mais je pensais que c'était une BD. En fait, non. C'est un petit manga. C'est un petit manga one-shot. Où un jeune garçon est perdu dans un parc. Et il y a un autre petit garçon qui va le proposer de l'aider et de retrouver sa famille. Mais en même temps, il n'a pas l'air de l'aider vraiment. Ce petit manga, je l'ai trouvé très joli de couverture. Je l'ai trouvé très joli d'histoire. Il y a un tout petit twist à la fin où je me suis dit, mais en fait, Jizo, si vous connaissez un petit peu le japonais, vous comprendrez. Mais il m'a manqué un truc parce que très vite, j'ai su ce qui se passait. J'ai compris où est-ce qu'on allait. Et je pense que c'est un manga qui plaît certainement beaucoup plus à des jeunes, à des collégiens ou à des lycéens qui auront lu moins d'histoires sur ce genre de thématiques. Donc, c'était une jolie petite lecture. Mais pour moi, ça ne renouvelle pas le genre non plus. Donc, je pourrais le garder pour sa beauté. Mais je ne suis pas sûre qu'il reste très longtemps dans ma bibliothèque. Parce que voilà, c'était une petite histoire sympathique à lire. Mais vraiment, très clairement, ce n'était pas non plus un coup de cœur hyper surprenant. Donc voilà, il ne restera pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous le recommande pas. Il peut être très bien. Parce que du coup, j'ai essayé d'éviter de vous spoiler. Mais voilà, si... Lisez-le, vous comprendrez de quoi je parle. Et citons, côté de mes lectures en cours, j'en ai trois. Pour l'instant, le seul roman que je suis en train de lire, c'est Robin Hobb, l'Assassin royal. J'ai presque fini. Donc, je pense qu'au mois d'avril, ce sera terminé. Côté roman graphique, je suis en train de lire l'énorme « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » d'Émile Ferris. C'est publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Pour l'instant, là, j'arrive à un moment où ça commence à devenir particulièrement intéressant. Mais il faut vraiment s'habituer à la narration. Mais je vous en reparlerai lorsque je l'aurai terminé. Et puis, je suis en train aussi de lire « Tomber dans l'oreille d'un sourd » pour le boulot. Voilà, mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. J'ai bien fait, je pense, de vous scinder en deux les vidéos parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à vous montrer côté graphique. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme je le disais, les prochaines vidéos, je ne sais pas trop. Je prévois des choses, mais on verra un petit peu en fonction du temps que j'ai et des possibilités que j'aurai à filmer sans avoir des cartons de partout. Je ne sais pas trop encore, mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez des vidéos et au pire des cas, quand j'aurai ré-emménagé et que je serai bien installée, les vidéos reprendront normalement. D'ailleurs, du coup, je ne vous ai pas fait de Bookshelf Tour comme d'habitude au mois de mars. Mais vous vous en doutez, il va arriver après mon déménagement parce que du coup, j'aurai une toute nouvelle bibliothèque à vous montrer et ce sera plus sympa. Sur ce, mes petits loups, je pense que j'ai assez parlé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces lectures graphiques, mangas, BD et romans graphiques. Si vous les avez aimées, si je vous ai donné envie d'en lire certains. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups ! Sous-titrage ST' 501